Sous-titrage MFP. And this afternoon, the Chamber will hear the testimony of witness to TCW 859 related to the nature of the armed conflict. And the Chamber noted that this witness is being related to the ongoing investigation of a separate case. And the ICJ consider this witness in Category A, and therefore the information originating from this witness need to be kept confidential. And the instructions here need to be balanced between the public discussion of evidence at trial and the need to protect the integrity of the investigations and safeguard the witness. Therefore, parties, please be informed that they need to stick to the principle in the instruction in putting questions to the witness. And before the invitation of the witness into this courtroom, the Chamber would like to issue the oral ruling related to the admission into evidence prior statement of 2 TCW 859. The Chamber notes that the international co-president shooter has filed a request pursuant to internal rules 873 and 874 for the admission into evidence of 8 documents, that is document E319-56. One document E319-56.3.2 is a written record of interview of witness to TCW 859 from K003, who is scheduled to begin his testimony today. The Chamber further notes that consolidated responses by the response today. The Chamber further notes that consolidated responses by the Nungjia Defense and Kewsompong Defense to the international co-prosecutors 873 and 874 requests, that is documents E319-56 and E319-58, were filed on Monday, 10th. and October 2016, in which they do not oppose the admission of E319-56.3.2. The Trial Chamber recalls its practices to admit into evidence all prior statements of civil parties or witnesses who appear before it pursuant to internal rules 873 and 874. It is in the interest of ascertaining the truth that the Chamber and parties have access to all the statements of civil parties and witnesses who will be heard in case 002-02. The Chamber therefore admits documents E319-56.3.2 into evidence and assigns its document number E3-10713. Court officer, please answer, veuillez faire entrer dans le prétoire le témoin de TCW 859 into the courtroom, and also please invite his duty counsel into the courtroom. de rentrer dans le prétoire son avocat de permanence. Monsieur le Président, je vous remercie. Je profite que le témoin arrive dans cette audience pour demander l'éclairage de la Chambre. Je crois comprendre que... Je vous le dis de mémoire parce que je n'ai pas la décision que j'ai instruction sur les yeux. Mais catégorie A, c'est l'impossibilité de mentionner les éléments relatifs à la famille seulement, ou est-ce qu'il y a d'autres restrictions ? Et gardant en tête plutôt le fait qu'il y a un certain nombre de renvois à des transcripts du premier procès, je voudrais être sûr de la possibilité d'évoquer les fonctions du témoin, sinon ça va être un petit peu compliqué pour essayer de raccourcir les choses. Donc je voudrais l'éclairage. Là, vraiment, je ne sais plus ce que disaient les témoins de catégorie A. Je voulais que la Chambre puisse me rafraîchir à la mémoire. Vous n'avez pas les références du mémo en question, par hasard ? Vous n'avez pas les références du mémo en question, par hasard ? Ou si une autre partie avait les références de ce mémo, ça faciliterait toutes les choses ? Une fois que vous l'aurez, vous aurez encore des questions ? J'aurais peut-être moins de questions en liant, mais on va essayer de commencer. Je vais compter sur la vigilance de l'accusation pour éventuellement faire des objections si mes questions sortaient du cadre. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais laisser la Chambre commencer et je me rassois. Je vais laisser la Chambre commencer et je peux intervenir après. Je vais laisser la Chambre commence à rompre younger più à l'Inthistoire. Sous-titrage Société Radio-Cola Je vais commencer par quelque chose qui n'a pas d'impact sur les données personnelles. Dans l'intervalle, on revérifiera. Ou bien cette solution n'est-elle pas acceptable ? C'est juste pour gagner du temps. Sinon, il faudra vérifier. Le problème, tout dépend de l'étendue des données personnelles, mais les fonctions que le témoin a occupées entre 1975 et 1979 sont précisément la raison pour laquelle il a témoigné en audience publique dans le procès 0-2-1. C'est le problème du chevauchement des intérêts de la Chambre et des intérêts des codes d'instruction. Monsieur le Président, est-ce que vous avez des questions préliminaires aux témoins ? Est-ce que vous avez des questions préliminaires aux témoins ou je peux commencer ? Vous avez demandé à être assisté dans l'avocat de permanence. Vous avez demandé à être assisté dans l'avocat de permanence. Maître Sok Chouita, vous avez été désigné par l'unité d'appui aux témoins experts. Et ce, afin de vous assister. Par ailleurs, comme demandé par le BCJI, nous vous désignerons par un pseudonyme, à savoir votre numéro de témoin. Parties in this courtroom will refer to you as only witnesses, including the chamber itself. And parties are not allowed to address you by name. Court officer, please take this document and sew it to the witness. Le témoin sera prié d'examiner la partie mise en évidence, surlignée en orange. Le témoin sera prié d'examiner la partie mise en évidence, sur les données personnelles de concernement. Le témoin sera prié d'examiner la partie surlignée en orange. Il y a une question à savoir, est-ce que ces informations sont correctes ? Veuillez examiner ce passage et dire si ces données sont exactes. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous dire où se trouvent les erreurs. Pour que nous puissions les utiliser, prenez par exemple le nom de vos parents ou encore votre adresse actuelle. Le témoin sera prié d'examiner la partie sur le nom de mon père. Le témoin sera prié d'examiner la partie sur le nom de mon père. Le nom devrait être Che. Levé d'examiner la partie sur le nom. Bien sûr, streets. J Ma question, le mé気 est chez pays, elle revient l'examiner la partie sur le nom de mon père. Merci. Merci d'avoir précisé ce point. Merci. 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 Before you came to testify here, have you reviewed the statements of your interviews in order to refresh your recollection? Answer. Yes, I have reviewed them. Question. To your knowledge, can you tell us whether the statements that you have reviewed were consistent with the statements that you provided during your interviews? Answer. Yes, I have reviewed and read them, but I noticed that some names were not appropriate. For example, I was in Division 1 of the Central Zone, correction of the West Zone. But I was sent to the battlefield in Swairing, and I did not know the names of the commanders there, President. So, generally, do you notice that the information were consistent with what you gave during the interviews with investigators? Answer. Not consistent. Question. What do you mean by not consistent or not appropriate? I want to know whether the documents that you were given to review, whether they were generally consistent with what you gave during the interviews or there were only just minor discrepancies? Answer. Generally, they are consistent, but there are some minor discrepancies. President, thank you. In the hearing of this testimony of this witness pursuant to Rule 91 of the internal rules, the chamber provides the floor to the Kielsen-Porn defense teams to put questions first before other parties. And the Kielsen-Porn team, together with the Nunchi defense team, have three sessions to put questions to this witness. You may not proceed. Je vous en prie. Merci, M. le Président. J'ai, entre-temps, pu mettre la main sur la décision en question des codes d'instruction, enfin, du code d'instruction. Et donc, c'est le document E 319-56. Et au paragraphe 7, petit c, il me semble qu'il est indiqué qu'il y a une exception pour ce témoin comme pour d'autres et qu'il n'y a pas de difficulté à utiliser son nom. Donc, je renvoie, c'est le RN en anglais, peut-être, pour que tout le monde puisse se retrouver. 0132-1198. Et il me semble qu'il suit le même régime qu'a suivi Sao Sarun, qui a déjà déposé avec son identité devant la Chambre. Je vois que M. le juge Lavergne chocoue la tête. A priori, il ne serait pas d'accord avec moi, mais c'est ce que je vois. Je vous laisse peut-être consulter la décision. Mais au paragraphe 7, petit c, je vois qu'il y a des exceptions. Il me semble qu'il y a une décision. Jacques Lavergne. En plus, si je puis intervenir, la déposition de ce témoin, nous avons fait le calcul, ça a été utilisé 19 fois dans le jugement public. Et ce témoin dépose en l'audience publique. Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas faire référence aux dates de la déposition ? Quand on parlera de la transcription, dans le cas contraire, ce serait un peu étrange. En général, c'est la catégorie A. Ca veut dire pseudonyme, pas de nom. C'est la seule restriction. Apparemment, il y a une décision qui recaractérise certains témoins. Il faudra vérifier, n'est-ce pas ? En fait, c'est vrai que le document que je viens de citer n'était pas une décision des co-instructions, mais des écritures des co-procureurs. Mais il me semble qu'il reprenait des préconisations formulées par le co-instructions internationales. Peut-être qu'ils peuvent nous éclairer sur ce point, mais j'ai compris. Ça ressort de ces écritures, donc E319-56, qu'il y avait des exceptions pour plusieurs témoins, et notamment celui-là. Donc, je répète l'URN en anglais, 0132 à 198. 0132-1198. Le Président, co-procureur à la nationale. Allez-y. Le co-procureur. Merci. Dans nos écritures, je vois l'endroit où nous semblons indiquer qu'il y a une exception pour ce témoin, mais j'aurais besoin de deux minutes pour examiner l'ordonnance du juge d'instruction pour le confirmer. Mais la défense a raison dans nos écritures. Nous indiquons qu'apparemment il y a une exception concernant ce témoin, mais je vais vérifier. Je me rappelle qu'il y a eu une re-caractérisation et il a dit dorénavant seulement catégorie A. Mais comme je l'ai dit, catégorie A, ça on peut le dire, c'est le maximum, ça veut dire pas de nom simplement des pseudonymes. Partons sur cette base en attendant d'en savoir plus. Pas de nom juste d'être pseudonyme jusqu'à nouvel ordre. Personne, je pense, ne dit qu'il est dans une catégorie plus élevée. La question du nom n'est pas tant un problème, c'est plus la question des fonctions. Donc je vais essayer, mais c'est la raison de son appel devant la Chambre, c'est par rapport à ses fonctions. M. le Président, vous me savez... M. le Président, ce n'est pas un problème. Rien ne vous empêche d'aborder d'autres aspects. C'est simplement que lorsqu'il s'agit de nom, il faudra employer son pseudonyme. M. le témoin, bonjour. Excusez-moi d'avoir rallongé votre attente. Je m'appelle Anta Guise, je suis co-avocat international de M. Kusampan. Et j'ai quelques questions à vous poser essentiellement sur votre expérience dans le cadre des combats que vous avez eus à mener contre le Vietnam en votre qualité de militaire. Vous avez déjà comparu devant cette chambre dans le procès 02-01. Donc je vais faire en sorte de m'atteler à ne vous poser que des questions complémentaires. sachant que malgré tout, au préalable, je voudrais que vous puissiez rappeler à la chambre quel a été votre parcours militaire. Vous avez indiqué dans le procès 02-01 que vous êtes entré dans la révolution d'abord comme combattant ordinaire et qu'ensuite vous avez eu une promotion. Est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre ou rappeler à la chambre quels sont les différents postes que vous avez occupés entre 1975 et 1979 ? C'est la date de l'arrivée des Vietnamiens au Cambodge. Je vous remercie aujourd'hui. Dans ma première audition, j'ai précisé mon rôle et les fonctions que j'ai occupés. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce que j'ai dit tantôt. On va essayer d'être un peu plus précis. Est-ce qu'il est exact que 4 mois après la libération de Phnom Penh, vous avez été promu au grade de commandant de bataillon ? Et je renvoie à l'audience du 24 avril 2013 vers 11h42,03 secondes. 3 ou 4 mois après la libération, j'ai été promu à la tête d'un régime. Vous avez indiqué toujours à cette audience dans le cadre du procès 02-01 que vous avez d'abord, à la suite de la libération de Phnom Penh, effectué des travaux d'agriculture et de réparation de routes, et que ce n'est qu'en 78 que vous avez été affecté à la frontière à Sveiriang, en juin 78 pour être plus précise. Est-ce que ça correspond bien à votre parcours ? Réponse oui. Vous aviez également évoqué lors de cette audience le moment où on vous avait affecté à Sveiriang. Et vous avez affecté ce moment à une réunion qui s'est déroulée à Kampong Chenang. Et là, je renvoie à l'audience toujours du 24 avril à 9h46. Et que c'était au cours d'une réunion où Pol Pot intervenait en sa qualité de secrétaire général du PCK. que vous avez eu un entretien avec lui et qu'il vous aurait dit d'aller rapidement à Sveiriang. Parce que ça correspond également à vos souvenirs. Oui, je m'en souviens et c'est bien le bon ordre chronologique. À cette époque-là, est-ce que vous pouvez indiquer qui était votre supérieur direct ? À cette époque-là, est-ce que vous pouvez indiquer qui était votre supérieur direct ? Can you tell us who was your direct supervisor at that time ? Mon camarade, c'était Tadson, le commandant de la Division 1. Ma question, qui est plus précise par rapport à ce que vous avez pu indiquer dans le procès 02-1, est de savoir si vous avez reçu, que ce soit au moment de cette réunion ou juste avant d'arriver à Sveiriang, est-ce que vous avez reçu des informations détaillées sur la situation que vous alliez trouvée en vous rendant à cet endroit ? Pouvez-vous réformuler votre question ? Pas de souci. Vous avez indiqué que vous avez vu un entretien avec Pol Pot, on vous a dit d'aller à Sveiriang. Est-ce que dans le cadre de cet entretien avec Pol Pot, ou dans un entretien avec Tadson ou quelqu'un d'autre, quelqu'un vous a fait une sorte de briefing sur la situation que vous alliez trouvée à Sveiriang ? Après avoir reçu les instructions, j'ai conduit les soldats à Sveiriang. A ce moment-là, on avait un entretien avec les soldats à Sveiriang et on devait conduire nos forces à la zone frontalière. Vous dites, à ce moment-là, est-ce que vous voulez préciser, est-ce que c'est quand vous arrivez à Sveiriang que vous donnez cette information ou est-ce que c'est avant, au moment où vous entretenez à votre Pol Pot, ou en tout cas au moment où vous organisez le rassemblement des forces pour vous rendre à cet endroit-là ? Paul Pot m'a convoqué pour le rencontrer et il m'a fait un briefing sur la situation à la frontière. Ensuite, j'ai été chargée d'y conduire les soldats pour protéger la zone. Lors de ce briefing... Le Président, l'accusation à la parole. L'accusation, je m'excuse, je vais être bref. J'ai vérifié la décision, l'autorisation venue du BCJI. Effectivement, il y a des dispositions précises pour ce témoin et pour d'autres, je vais citer, des mesures ne sont pas utiles pour protéger l'identité et le contenu de leur témoignage. Il semble donc que dans cette décision, il n'y a pas de mesure visant à garantir la confidentialité du témoin. C'est le document D4 du BCJI au paragraphe 34 et 37. Est-ce que ce n'est pas le paragraphe qui dit que les témoins de catégorie A n'ont pas besoin de mesures de confidentialité ? De mesures supplémentaires pour protéger leur confidentialité. L'accusation, pour d'autres témoins, relevant la catégorie A, on ne peut pas utiliser leur nom, mais une exception est prévue pour certains témoins, dont celui-ci. C'est une dose de frigidique. Judge Lavarine, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Proker, est-ce que vous pouvez nous répéter la référence de cette décision ? Monsieur le co-prosiculteur, je peux vous vouloir répéter ? Je l'ai entendu D4, mais ça me parait un peu que l'oeuvres. Est-ce que c'est vraiment D4 ou est-ce que c'est notre référence ? Est-ce que c'est notre référence ? Est-ce que c'est vraiment D4 ou est-ce que c'est notre référence ? Est-ce que c'est vraiment D4 ou est-ce que c'est notre référence ? dans le dossier 3. Je donne donc une cote en D du dossier 003. Je sais que l'on vous a communiqué une liste des décisions sous-jacentes, mais il s'agit d'une décision tirée du dossier 003 et la décision est très claire à ce sujet. Nous avons maintenu la pratique visant à vous communiquer l'ordonnance, mais je n'ai pas la cote pertinente pour le moment. Les choses devraient donc être plus fluides. Monsieur le témoin, excusez-nous de cette interruption à nouveau. Vous avez indiqué que vous avez eu un briefing avec Paul Fott qui vous a expliqué la situation. Lors de ce briefing, est-ce que ta Seung était présent et est-ce que Son Sen était présent également ? À cette réunion, il y avait Son et moi-même. Quant à Son Sen et d'autres, je ne le connaissais pas. À l'époque, et c'est à cette époque également que j'ai connu Paul Fott. Donc, lors de cet entretien avec Paul Fott et Tasson, est-ce que vous avez eu un historique des différentes attaques qui se sont déroulées avant votre arrivée à Sveireng ? Tout ce qu'il savait, c'est que les troupes Sveireng avaient atteint Sveireng et que je devais y envoyer des soldats pour contrer leur progression. Vous avez indiqué que vous avez rassemblé des soldats pour aller à cet endroit. Est-ce que vous pouvez indiquer combien d'hommes vous avez rassemblés et où vous êtes allés les récupérer ? Et où vous êtes allés les récupérer ? J'ai rassemblé des soldats, deux, trois battalions, qui relevaient directement mon supervision. Il y en avait près de mille. Et est-ce que vous pouvez indiquer par quels moyens vous vous êtes rendus à l'endroit où ils étaient stationnés pour les récupérer ? Et comment vous vous êtes rendus à Sveireng ? J'ai demandé au commandant de mobiliser les forces. Et j'ai demandé au commandant de mobiliser les forces. Et j'ai fixé une date et une heure pour le rassemblement. Comment êtes-vous entré en contact avec ces commandants ? Est-ce que vous avez envoyé des messagers ? Est-ce que c'était par un télégramme ? Et où étaient stationnés ces différents bataillons ? And where were these different battalions stationed ? Les bataillons communiquaient par l'entremise des messagers, étant donné qu'ils n'étaient pas le radio. l'entremise des forces. L'entremise des messagers pour assembler les forces. Et ces soldats étaient stationnés le long de la route nationale du Marocat, jusqu'à Teng Chau. Dans votre procès verbal, devant les couches d'instruction, document E3-4593, à la réponse 14, vous dites ceci. Tout de suite, j'ai pris une Land Rover et je suis partie à Prenop et à Koh Phong en vue de rassembler les hommes. Le rassemblement des forces s'est fait à la fois en véhicule et canaux à 6h30 du matin. Mes forces de plus de 10 GMC sont sorties de Prenop pour aller en direction de Sveireng, en passant par Phnom Penh. Nous ne nous sommes pas arrêtés à Prenop et nous sommes arrivés à Sveireng vers 2h30 du matin. Fin de citation. Est-ce que ça correspond bien au déroulement de l'opération ? Et est-ce que vos hommes étaient bien stationnés à Prenop et Koh Phong ? Une partie de cette situation est exacte et d'autres erronées. Mes soldats étaient basés à Prenop et non à Koh Phong. Je n'ai pas appris de bateaux pour rassembler ces forces à Koh Phong. Après avoir rassemblé les forces, nous sommes partis en direction de Sveireng. Est-ce que vous pouvez indiquer la situation que vous avez trouvée lorsque vous êtes arrivés à Sveireng ? A notre arrivée à Sveireng, on nous a montré le front où l'on devait combattre le long de la zone frontalière. On a même pas eu le temps de se reposer. On a dû aller sur le champ de bataille et creuser les tranchées. Dans ma traduction, j'ai entendu on nous a montré le front, le champ de bataille. Est-ce que vous pouvez indiquer qui vous a montré les lieux ? Qui vous vous présentez à cette région ? C'était Reine, le beau-fils de Tamok. C'est lui qui m'a montré le lieu. Est-ce que vous pouvez préciser à la chambre quelles étaient les fonctions ? Quel était le poste de Reine ? A mon arrivée, l'on a dit que c'est lui qui était le responsable général des champs de bataille à Sveireng. Tous les soldats qui arrivaient à Sveireng étaient placés sous sa supervision. Donc, vous également, lorsque vous êtes arrivés, vous étiez placés sous sa supervision. C'est bien ça ? Et quel était le régiment ou la division à laquelle vous apparteniez à partir du moment où vous êtes arrivés à Sveireng ? Est-ce qu'en plus de Reine, Tassong était toujours votre supérieur ? Ou est-ce que vous avez complètement changé de supérieur à partir du moment où vous êtes arrivés à Sveireng ? A mon arrivée à Sveireng, je n'ai pas vu Tassong. C'est Reine qui a tout organisé. On peut comprendre que cela veut dire que j'avais un nouveau chef. En dehors de Reine, est-ce que vous avez vu d'autres militaires, d'autres responsables ? Et lorsque Reine vous a accueillis, est-ce qu'il avait des soldats avec lui ? Lorsque je suis arrivé à Sveireng, Reine est venu me voir pour me montrer les lieux, pour qu'on puisse se préparer. Il est venu en compagnie de quelques personnes. Quand vous dites quelques personnes, est-ce que vous pouvez dire à peu près le nom ? Et si vous savez quel était leur poste ? Il était accompagné de deux ou trois personnes. Je ne les connaissais pas. Encore moins, leur poste en fonction, même Reine, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et l'on m'a informé que c'était lui qui était responsable des champs de bataille. Vous avez indiqué que dès votre arrivée, il vous a ordonné de creuser des tranchées. Est-ce que vous pouvez indiquer combien de temps après votre arrivée sur place, il y a eu des combats avec les troupes vietnamiennes ? Nous avons creusé des tranchées et nous nous préparons pour l'enclosement de ces troupes dans notre territoire. Nous avons donc fait incursion sur notre territoire afin de défendre celui-ci. Vous dites des troupes qui ont fait incursion sur votre territoire. Est-ce qu'en discutant avec Reine, il vous a indiqué quelle était la dernière incursion en date qui avait eu lieu avant votre arrivée à Saïren ? Reine m'a dit qu'il fallait défendre notre territoire en cas d'incursion des troupes vietnamiennes. Au moment de votre arrivée sur place, est-ce qu'il y avait une présence de la population civile à Saïren ? Lorsque nous sommes arrivés, on n'a pas fait de civils. Pas une seule âme, pas un seul civil. Il n'y avait que des militaires. Est-ce que vous savez quand la population civile du parti de Saïren ? Est-ce que c'est une information que vous avez reçue dans le cadre de vos briefings militaires ? Lorsque j'ai rencontré Paul-Paul, il ne m'a pas informé de la date à laquelle il y a été savarienne. Il a tout simplement dit que les UN avaient pénétré à Saïren et qu'il fallait envoyer des hommes les contrer. Vous-même, vous êtes arrivé avec à peu près 1 000 hommes, vous avez indiqué. Est-ce que vous vous souvenez quels étaient les autres régiments ou brigades qui étaient à Sveireng à ce moment-là ? Je ne me souviens pas des régiments ou des régiments stationnés à Sveireng. Je ne me souviens pas de leur code. Je ne sais pas si ces personnes sont encore en vie. L'effet s'est en déroulant il y a fort longtemps, de nombreuses années. Je comprends bien que ce n'est pas simple de se souvenir de tout. Je voudrais essayer de voir si je ne peux pas vous rafraîchir la mémoire. Toujours avec votre déclaration de 3 bar 4593, cette fois-ci, c'est à la réponse 15. Et voilà ce que vous dites. Rennes était le responsable général des forces armées qui étaient positionnés à Sveireng. Il était à l'époque commandant de division. Les brigades qui étaient sous le commandement de division étaient la brigade 703, dont Song, venu de la zone sud-ouest, était commandant. Il y avait la brigade 340, dont moi-même était commandant, et Thie Poussey était commandant adjoint. Je m'arrête un moment sur la citation parce que lorsque vous avez été entendue devant cette chambre, vous aviez précisé qu'il y avait une erreur, en tout cas que la personne qui était en charge, qui était commandant de la brigade 340, c'était Thie Poussey, et que vous-même, vous étiez son commandant adjoint. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que vous confirmez ce point ? Thie Poussey était le commandant et moi, j'étais son naturel. Et comme j'ai évoqué la brigade 703 et Song, est-ce que ça vous aura fraîchit la mémoire sur le fait qu'il était commandant de cette brigade 703 ? Does this refresh your memory that he was the commander of division 703 ? Oui, une nouvelle a été annoncée dans ce sens, et je n'ai jamais rencontré cette personne, je ne le connaissais pas. L'on a annoncé son nom en disant qu'il était commandant de cette division. Je poursuis toujours sur la réponse 15 de votre déclaration, et vous avez également évoqué la brigade 460, dont Pong, venu de la zone sud-ouest, était commandant, et Soy, commando adjoint. Là encore, je fais une pause. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous vous souvenez de cette brigade 460 ? Oui, j'ai suivi cette annonce, mais comme je l'ai dit tantôt, il venait de la zone sud-ouest, et je ne les connaissais pas auparavant. Et une annonce a été faite sur les divisions et leurs noms, et je répète que je ne les connaissais pas auparavant. Enfin, vous indiquez toujours à la réponse 15 qu'il y avait la brigade 221, qui était la brigade d'intervention, dont Yang Pan, venu de la zone sud-ouest, était commandant, et Soqqin, commandant adjoint. Là encore, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que c'est comme pour les précédents ? Ce sont des gens que vous ne connaissiez pas, mais dont on vous a annoncé les postes. Je ne connaissais pas ces personnes, ni leur nom, comme je l'ai dit, j'ai suivi une annonce, où leur fonction était donnée, ainsi que leur nom, ils étaient du sud-ouest, et moi-même, j'étais dans la zone ouest. Ces forces étaient présentes à Sfei Rieng. Ma question est de savoir si vous avez collaboré avec ces différentes brigades dans le cadre des combats que vous avez eu à mener. qui ont été envoyés à différentes unités de pointe, pour un prendre de responsabilité dans mon unité, et j'ai été affecté sur un 302 km à la frontière. Chaque unité était donc responsable de sa zone de pointe. Toujours dans votre déclaration à la réponse précédente, la réponse 14, j'ai indiqué que lorsque vous êtes arrivée à Sfei Rieng, vous dites ceci. Rieng m'a dit d'élaborer mon plan d'attaque afin de passer à l'action. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez préciser quel était ce plan d'attaque et avec qui est-ce que vous deviez l'élaborer ? et avec qui vous deviez l'élaborer ? Le plan d'attaque a été élaboré avec mes forces de combat et personne d'autre nous a assisté dans l'élaboration de ce plan. Donc si je comprends bien, même si Rieng était votre supérieur, c'est vous qui lui proposiez le plan qu'il y avait à mener sur le terrain, c'est ça ? Il n'y a pas eu de plan global. En tant que commandant, c'est moi qui ai dû élaborer un plan de combat pour contrer ces attaques. Je devais assurer la responsabilité de mon segment et je devais bien savoir comment mettre en oeuvre mon plan. Est-ce que vous êtes resté à Sfei Rieng jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens ? Je suis resté à Sfei Rieng jusqu'à l'incursion des Vietnamiens. À votre arrivée entre le monde, votre arrivée, pardon, en juin 78 et l'incursion vietnamienne, est-ce que vous pouvez indiquer si vous avez eu des réunions avec Son Sen ? Any meetings with Son Sen ? At that time, I met Rieng, and Rieng asked me to his workplace, and I met Son Sen there once. He asked us to brief him about the situation. Est-ce que, dans le cadre de l'élaboration de vos plans d'attaque, vous avez toujours élaboré vos plans tout seul, ou est-ce que, à certains moments, vous avez reçu des instructions ou des ordres de Son Sen ? At any point in time. Regarding the planning of the combat, nous n'avions pas le temps de nous rencontrer souvent car nous étions sur un champ de bataille intense. So, each unit that was responsible for each segment of the border had to be responsible, and if there were the Vietnamese coming in, we had to counter-attack them. Et, en cas d'incursion vietnamienne, il fallait contre-attaquer. Et est-ce que vous pouvez indiquer à quelle date, ou à quel mois, vous avez eu votre premier combat à Sphairian ? Vous êtes arrivé en juin 1978. À quel moment est-ce que vous avez eu à affronter les troupes vietnamiennes ? When did you confront the Vietnamese troops for the first time ? It was two or three days after we arrived, and then we started to fight. We started to prohibit them from further advancing. and what did you do ? You did not have to push them from further advancing. You said that you stopped them from advancing forward. How did you start the initial fighting start ? Three days after your arrival in Sphairian ? When did you see the Vietnamese troops, where were they positioned, and what did you do ? I cannot recall the time, but we saw the Vietnamese soldiers coming in front of us because the area that we were deployed, it was at the border. You were able to find out how many of them there were, and can you indicate what kind of weaponry they had ? Was it infantry, weaponry ? Were they armored cars ? Can you specify this point ? The Vietnamese soldiers who attacked us, I cannot tell you how many of them, but I can tell you that they possessed all kinds of weapons. When you say all kinds of weapons, can you be more specific ? You were a soldier, you should have been able to recognize the kinds of weapons they had. They had one, five, one 20 mm, one 37 mm, they had all kinds of machine guns. And on your side, that is on the side of your forces, did you have any weapons similar ? Or are they, as a defense as those of the Vietnamese or of another quality ? Les armes n'étaient pas très différentes. Pour les armes n'étaient pas très différentes, je n'étais pas très différente, je n'étais pas très différente. Pour les unités d'artillerie ou les armes lourdes, le régime du cadet avait d'autres commandants qui ont été responsables. Et est-ce que ces autres divisions étaient éloignées de l'endroit où ils étaient situés ? Est-ce qu'il y avait un endroit où il y avait des combats plus lourds et où étaient nécessités des armes également plus puissantes ? Est-ce que c'était nécessaire pour déployer plus puissantes armes ? J'avais précisé. J'avais précisé. J'avais précisé. S'ils avaient besoin de renforts sous la forme d'armements lourds, ces armements leur étaient envoyés. Comment est-ce que vous communiquiez et à qui vous avez besoin de renforts le cas échéant ? Et qui vous demandiez de renforts le cas en cas de besoin ? Je vous invite aussi. Je pourrais préciser que mon unité n'a pas eu besoin de renforts. Nous avons pu nous débrouiller tout seuls. En cas d'incursion vietnamienne, nous pouvions contre-attaquer. Vous dites, nous pouvions contre-attaquer. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, c'est vous qui avez pris l'initiative d'attaquer les troupes vietnamiennes? Nous avons reçu l'ordre d'un commandant initialement, selon qu'en cas d'un commandant, nous devons attaquer les troupes vietnamiennes. L'arrivée de vietnamiens sur notre territoire, nous devions les attaquer. Donc, si je comprends bien, c'est uniquement si les vietnamiens franchissaient la frontière et venaient sur le territoire que vous pourriez attaquer. C'est bien ça ? C'est bien ça ? Je vais répondre plus à l'avant sur la question du statut du témoin. D'après ma compréhension, une chose, quand une décision est rendue dans le dossier 3 ou 4, la chambre reçoit une copie. Vous apparaissez comme destinateur de la décision. Je ne sais pas comment ça se passe dans la pratique, mais en tout cas, vous nous apparaissez. Nous n'appuions pas ça comme pièce jointe à nos écritures, mais il y a une colonne où l'on précise le statut. Et dans le cas de ce témoin-ci, il est écrit par le pseudonyme requis et séance publique. Nous allons servir une pause jusqu'à 14h. Court officer, please assist the witness at the waiting room during the break time and invite him back together with his duty counsel to the courtroom at 3 o'clock. Le prétoire, accompagné de son avocat de permanence pour 15h, suspension de l'audience. Merci. Sous-titrage FR ?